Bonjour à tous, mon invité du matin, M. Aimé-Éric, semi-en-président de l'OIDH, en tant d'observatoire ivoirien des droits de l'homme. Bonjour, Président. Bonjour, M. Magnani. Alors, l'OIDH organise une causerie débat au sujet du procès Laurent Gbagbo et Charles Blé-Goudé à l'arrêt. Quel est l'objectif que vous visiez en organisant un tel événement ? Merci, merci pour la tribune que vous nous donnez, de nous exprimer sur ce sujet. Il s'agit juste d'une causerie citoyenne autour d'un sujet qui, de notre point de vue, est d'actualité en Côte d'Ivoire. Un procès comme celui-là est très suivi et à un moment donné, il faut peut-être qu'on en parle pour savoir quelles leçons en tirer, où est-ce qu'on en est. Donc l'objectif premier, c'est un objectif d'information, ensuite de formation et d'anticipation sur les éventuelles issues, de cette procédure, par exemple pour laquelle nous avons juste voulu initier cette causerie citoyenne pour que tous les Ivoiriens puissent suivre de près ce qui se passe à travers ce procès et que tout le monde soit vraiment situé. Et quelles seront les grandes articulations de cet événement ? Il n'y aura pas d'articulation à proprement parler, c'est une discussion citoyenne qui sera sous forme de panel. Toute la population est invitée, on recevra certains amis et partenaires de l'extérieur, de même que certains amis experts ivoiriens qui viendront nous entretenir sur certains thèmes. Donc l'actualité de ce procès sera disséquée en séquence autour des aspects juridiques, autour éventuellement des aspects en lien avec la vie sociopolitique de la Côte d'Ivoire. Donc, in fine, l'objectif c'est qu'on en parle une bonne fois pour toutes. Alors, vous nous donnez quand même quelques noms de personnalités qui viendront, il y en aura qui viendront de la CPI aussi. Oui, des ONG, des penseurs, des chercheurs qui viendront contribuer à ces réflexions. Nous ne pouvons pas malheureusement citer des noms sur ce plateau, pour des raisons que vous savez sans doute, mais les réflexions seront vraiment nourries. Comme je vous l'ai dit, l'objectif est de susciter une réflexion citoyenne. Il y aura des Ivoiriens, il y aura des non-Ivoiriens, il y aura des observateurs, et voilà. D'accord. Alors, quel est selon vous l'impact de ce procès aujourd'hui sur la vie sociopolitique ivoirienne ? Écoutez, on est tous, sans ignorer, qu'il demeure encore cette crispation au niveau de la vie sociopolitique. C'est vrai qu'on a entamé un processus de réconciliation, mais bon, la vraie question est de savoir si nous avons procédé à un appurement réel, n'est-ce pas, de tout ce qui est à cause de conflits dans notre pays. Donc, pour nous, un procès répond d'abord à un objectif de recherche de la vérité. Donc, il est à saluer, mais en même temps, ça fait deux ans qu'il a commencé le procès, où est-ce qu'on en est ? Est-ce que les Ivoiriens le suivent réellement ? Il y a eu certaines informations qui passent, souvent fondées, souvent non. Vous connaissez la Côte d'Ivoire, la rumeur offre très vite, et elle va très vite. Donc, à un moment donné, il faut éviter que la rumeur ne prenne le dessus, raison pour laquelle nous engageons cette causerie citoyenne, cette causerie débat, pour que la vraie information, l'espace soit distillée, et que tout le monde puisse comprendre, en fait, les vrais enjeux de ce procès. Alors, quel pourrait en être l'impact ? Écoutez, c'est des personnalités qui sont engagées dans ce procès. C'est-à-dire, à titre de poursuite, il y a également les victimes, n'est-ce pas ? Il y a beaucoup de victimes dans cette procédure, donc il y a plusieurs intérêts à concilier. Des intérêts à concilier entre Ivoiriens, c'est des Ivoiriens qui sont poursuivis, et la majorité des victimes, c'est également des Ivoiriens. Donc, comment est-ce qu'on met tout ceci en humeur entre l'impératif de recherche de la vérité, l'impératif du procès équitable, et la nécessité d'assurer réparation éventuellement pour les victimes ? Donc, l'impact, c'est certainement que, bon, les accusés sont sans doute peut-être encore célèbres dans leurs états majeurs respectifs, les états majeurs politiques, et le procès est suivi peut-être différemment. Certains tendent un acquittement, d'autres une condamnation, etc. Mais pour nous, ce qui nous intéresse, c'est la recherche de la vérité. Il y a des choses qui sont passées en Côte d'Ivoire. Où est-ce que nous en sommes avec ce processus ? Qui a fait ? Qui n'a pas fait ? On est vraiment curieux de savoir. Donc, nous estimons que ce procès est vraiment très important, n'est-ce pas, pour la vie de la nation en général. Et même pour la CPI ? Et même pour la CPI, également. On rappelle juste que ce sera le jeudi prochain ? Oui, le jeudi 11 octobre prochain. Tout le monde est invité. Ce sera des discussions citoyennes sans langue de bois. Il n'y aura pas de mauvais ton utilisé dans la courtoisie, dans la discipline. Chacun pourra s'exprimer, poser des questions, juste à titre de compréhension. Dans un débat contradictoire. Dans un débat qui pourrait être contradictoire, on ne sait jamais, tout le monde peut tomber d'accord aussi. Dans un débat que nous souhaitons animer en tout cas, animer les citoyens. Très bien, merci et très bonne journée. Merci à vous, M. Magnani. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada